Moi, j'aime les chiffres. Tu as commencé avec 15 000 francs. Quel est ton chiffre d'affaires actuellement ? On peut dire que par jour, on est à... Donc, mensuel. Mensuel. Ça, là, vraiment, laisse-toi. Salut, Fifi. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Super. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation en question. Je t'en prie. J'ai été choisie parmi d'autres personnes pour t'interviewer par rapport à ton parcours, par où tu as commencé, le début qui n'était pas facile. Donc, on va parler de ça. Parce qu'une chose, je la connais depuis très, très longtemps et j'étais là depuis le début pour voir son évolution, son ascension. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Et je sais que ce sera le cas pour vous. Donc, elle va me dire par où elle est passée, quels ont été les challenges, etc. Donc, avant de commencer, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? D'accord. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, je m'appelle Fatou Sejo, mais on m'appelle Fifi. Je suis en master 2 en ingénierie logistique et je suis la présidente directrice générale de Cooking Home. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Oui, on peut s'arrêter là parce qu'au fur et à mesure, on va étayer les propos. Comme elle l'a dit, elle est CEO de Cooking Home. Mais avant de parler de Cooking Home, comment tu étais en étant jeune en fait, étant enfant ? Quel était ton rêve ? Quel était ton métier de rêve ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu as toujours été attirée par l'entrepreneuriat ? Dis-moi tout. Oui, ça a toujours été un rêve par contre. Parce que depuis toute petite, en fait, je rêvais d'avoir un resto 6 à 8 étoiles. Donc, ça a été, oui, on peut dire que c'est un rêve d'enfant qui a pu se réaliser au fur et à mesure en fait. Donc, à la base, ça, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de bâtir le plus grand resto du Sénégal. Voilà. Donc, on est passé par là. Alhamdoulilah, l'homme s'est grandi. Donc, voilà, on pense y arriver, Inch'Allah. Super. Tu n'étais pas attirée par les métiers lambda, à savoir docteur, être dans les bureaux, etc. Non, par contre, je n'avais pas de métier fixe dans ma tête de plus petite. Par contre, il y avait ma mère qui voulait me faire docteur par la force. Mais, donc, je ne suis pas trop pour la série S, ça n'a pas marché. Voilà, mais je n'avais pas. En fait, dans ma tête, je me disais, ce resto qui va faire rêver tous les Sénégalais devraient venir de moi en fait. Voilà, c'était ça. Super, super. Très, 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 très intéressant. Et aussi, on a eu à faire un live ensemble. Et tu m'as dit qu'avant Cooking Home, tu as ouvert beaucoup de business. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît ? J'avais un business avec Marie, ça s'appelait Fima Poulet. On vendait des poulets pour la qualité. Voilà. Et j'avais aussi un autre business où je vendais des voitures qui venaient de la Canada et tout. Donc, on a dû vendre avec mon partenaire juste deux voitures. Après, j'ai dû laisser tomber. Mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Parce qu'on, comme on dit, en fait, il y a l'amour d'abord, après, voilà. Exactement. Après les efforts, voilà. Donc, c'était pas trop mon truc et tout. Donc, ça n'a pas duré. Et c'est là que tu t'es dirigée vers ta passion première en étant petite, à savoir tout ce qui est restauration, le fait de cuisiner tout simplement. Oui, en fait, c'était même pas prévu. À la base, moi, ma maison est entourée d'écoles. Voilà. À la base, je devais mettre une petite table et vendre des crêpes et des gaufres aux enfants. Parce qu'à chaque pause, les enfants se recoupent devant ma maison. Donc, en fait, l'idée de base, c'était ça. Du coup, c'est ma mère qui nous a donné l'idée. Le lendemain, elle m'a réveillée, comme je te l'avais dit. Elle m'a donné 15 000 francs pour faire les courses, pour démarrer, pour vendre des enfants et tout. On est parti, on a essayé. Et j'ai pris un snap des crêpes et des gaufres et tout ça. Les gens commençaient à me demander les prix et tout et à se faire livrer et tout. Donc, voilà. C'est là que t'es venu, l'idée de Ketunron. Donc, du coup, je vais rebondir sur ça. Vous savez que j'aime les chiffres. J'aime parler d'argent. Donc, elle a démarré avec à peu près 22 euros de capital. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 15 000 francs, c'est quelque chose qu'on peut avoir plus ou moins facilement. Mais du moins, on peut se dire que 15 000, c'est petit, mais ces 15 000 francs ont créé quelque chose de très, très grand qui dépassait même ta vision sur le court terme, en fait, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Donc, c'est très, très inspirant. Donc, toi qui veux te lancer dans quelque chose, toi qui veux créer un business, ne sois pas limité par l'argent. Du moins, où tu es passionnée parce qu'elle parle d'amour. Donc, depuis toute petite, elle aimait ce qu'elle fait actuellement. Elle a toujours rêvé de ça. Donc, elle s'est donné les moyens. Et en parlant de moyens, quels ont été les défis que tu as eu à rencontrer lors de la conception, de la création de ton business? Voilà. Donc, j'ai eu d'énormes soucis par contre. Parce que d'habitude, lorsque je cuisinais, je cuisinais pour la maison, pas pour un nombre bien, pour un nombre défini. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'au début, je ratais les mesures, vous voyez, pour cuisiner pour plusieurs personnes. Parce qu'il faut le dire, au début, j'avais tellement de commandes, les gens en raffolaient. Mais je faisais de petites erreurs par-ci, par-là. Heureusement qu'il y avait la famille derrière, il y avait les amis derrière. Donc, à chaque fois que j'envoyais des plateaux à mes copines, en fait, je leur demandais tout le temps des critiques. Je n'avais pas besoin de... C'était succulent, c'était comme ça. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'était pas évident au début. Déjà, j'étais seule. Je n'avais pas d'instant ni rien. Je cuisinais toute seule. Donc, voilà, ce n'était pas du tout évident, vraiment. J'imagine, j'imagine. Et le truc, vu qu'il y avait un succès sur le grand, tu n'étais pas préparée à ça. Je n'étais pas préparée du tout. Et j'imagine qu'il y avait une autre pression, en plus, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui t'attendaient par rapport à ça. Et voilà, je suis trop, trop, trop perfectionniste. Vraiment, je voulais vraiment que lorsque les risols arrivent chez les clients, il faut que ça soit vraiment chaud, croussillant. En fait, tous les clients ne pouvaient pas recevoir les risols tout chaud, croussillant et tout. Donc, j'avais ces problèmes. Lorsqu'un client me faisait des critiques, comme, voilà, j'aime les critiques, mais en fait, ça me faisait mal. Je pleurais chaque nuit. J'ai décidé à mettre une reprise d'arrêter tout. Voilà, donc, mais j'ai tenu bon quand même. Non, mais c'est le fait d'être entrepreneur. C'est-à-dire que tu es motivée le matin à te lever, à charbonner. C'est ça. Mais face aux défis, face aux soucis, tu dis, est-ce que ça vaut de continuer ? Mais vu que tu es passionnée, tu continues. Et à force de persévérer, tu en es là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, chapeau. Chapeau, chapeau. Parce que tu es très, très inspirante, comme je le disais. Et en plus de ça, je vais rebondir toujours sur tes propos. Tu disais que tu étais bien entourée. Donc, l'entourage a été vraiment un facteur clé de succès par rapport à ton empire. Donc, quelles sont les personnes qui étaient là depuis le début et qui sont là toujours ? Oui, il n'y a pas de secret, en fait. Je me dis tout le temps, il faut être bien entourée pour aller de l'avant. Parce qu'en fait, l'entourage est en fait vraiment très, très, très important. Moi, avant tout, il y avait mes parents. Comme vous voyez, moi, je fais mes courses avec mon père et ma mère. Voilà. On partait ensemble au marché. Mais mon père, voilà, il achetait les légumes partout où il y va. Il voit des fromages. Il achète pour moi tout ce dont il pense que j'en aurais besoin. Oui, voilà. Il achète, il amène. Voilà. En plus, ma soeur qui est en France, elle achète tout le temps. Elle envoie mes deux frères qui sont là. Voilà. L'autre, il gère ma communication, carrément. Parce que c'est lui, il est, oui, c'est un communicateur. L'autre aussi, c'est un RH. Donc, du coup, ils mettent vraiment. Voilà. Et surtout, mes amis, voilà. Donc, Marie, Kato, Khadija, la femme et Didi, Raman. En fait, je peux dire qu'elles sont monstas en fait. Voilà. Donc, c'est eux l'administration complète de Cooking Room. C'est eux qui gèrent tout. Marie, voilà. C'est elle la comptable, la responsable marketing. La vie d'Eyes, la monteuse. Oui. En fait, tout repose sur elle. Je l'appelle à 3h du matin. Elle se rêve. Elle fait tout pour moi en fait. Donc, en fait, il y a de ces choses. Même pour Cooking Room, en fait, je ne suis pas en mesure de t'expliquer. Il faut que j'appelle Marie pour qu'elle me donne les détails pour que je puisse revenir en fait. Parce que c'est elle qui maîtrise les fins fonds de mes dossiers en fait. Donc, j'ai été partagé les tâches. Katojère, Cécile, Khadija, c'est là en fait pour être tranquille. Et vraiment, c'est un poids qu'elles ont su gérer. Elles ne m'ont jamais montré un visage. Une frustration. On est fatigué. Oui, tu nous saoules. Non. Même hier, on est revenu. On a encore fait une réunion pendant 2h de temps. En fait, c'est des trucs qui me font tellement plaisir. C'est pour cela que je me tue en fait pour eux. Les gens ne peuvent pas comprendre les fins fonds, mais c'est eux qui me... En fait, je leur donne juste la monnaie de ce qu'elles font pour moi. Exactement. Donc, c'est très, très fou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent un business, mais les proches qui ne croient pas, on se disait sans question. C'est vrai. Donc, c'est quelque chose de très, très louable d'avoir autant de personnes qui te soutiennent. Et c'est pour ça aussi, ça a connu un succès fulgurant parce qu'elles ont su être là au bon moment, depuis le début et à t'accompagner sans pour autant avoir une arrière-conseille. C'est quelque chose de très, très louable, sincèrement. Et il faut aussi dire qu'au Sénégal, lorsqu'on démarre un projet, il y a les proches qui vous rappellent dès le début. C'est vrai. Moi, j'avais des proches qui achetaient chez d'autres des Rissol. Je voyais le Snap. Ça faisait tellement mal, mais au début, je me disais en fait, je vais me passer, c'est les derniers qui vont se retourner pour venir me demander des conseils. Et c'est eux qui vont se retourner pour commander chez moi. Et ça se passe toujours comme ça. C'est vrai. Je reçois toujours des appels. Fifi, comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu as fait ceci, cela? Et j'en suis très fière en fait. Je me disais, même s'ils n'étaient pas partis voir d'autres personnes, peut-être que je ne me donnerais pas la force que je me donne. Cette motivation à personne. Cette motivation, je ne l'aurais pas en fait. Donc peut-être aussi, elles ont participé à ma réussite. C'est bénéfique, parce que tu te dis que ces personnes-là n'ont pas eu le cran ou ne sont pas venus vers toi pour commander. Oui, c'est ça. Elles partent chez tes concurrents, mais ça ne va pas t'empêcher de continuer de te battre et d'aller de l'avant en fait. Donc merci à ces personnes aussi. Merci aussi. Merci beaucoup. En plus de ça. Donc du coup, on ne l'a pas dit, mais Kukun 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 a été créé quand? Il y a un an et demi. C'était le 12 février. Ah oui, quand même. Et le 12 février d'hier aussi, j'ai inauguré le deuxième concept de Kukun Kukun. On va en parler juste après. Il y a un an et demi, tu as démarré avec 15 000 francs. Oui. Et on m'a dit à l'oreille que 9 mois après, tu as créé vraiment ton service traiteur. Faut-il nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Voilà. Donc pourquoi ce service traiteur? Parce que tout le temps, j'avais des clients qui voulaient en fait me confier toutes les tâches de leur baptême ou mariage. Et tout le temps, j'avais des problèmes pour faire... Pour coordonner. Pour coordonner le tout. En fait, pour gérer, manger, boire, déco, tout ce qui est sachets, packaging et tout ça. Donc en fait, ça me faisait très mal le fait de dire non aux clients, que je ne peux pas le faire. Du coup, on s'est recoupé avec l'équipe comme d'habitude. On a pensé... En fait, l'idée de base, ce n'était pas de créer un service traiteur, mais d'ouvrir une boutique de smoothie à la base. D'accord. Donc l'argent-là était prévu pour une boutique de smoothie. Du coup, c'est après que Marie-même m'a demandé de venir chez elle. Elle m'a demandé d'agrandir d'abord le cooking room. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. On a créé un service traiteur avec 11 employés, des cuisiniers, des pâtissiers, des assistants qui sont là pour prendre des commandes, des livreurs. Voilà, donc c'est ça, en fait. Donc à 23 ans, elle est à la tête d'une autre crise de 11 employés. Donc employés directs. Ce n'est pas des prestataires, mais vraiment des employés directs en neuf mois d'activité. Sincèrement, chapeau. Parce que à chaque fois que je le dis, je suis fière en fait. Parce que je sais que par où tu es passé, ce n'était pas évident. Et tu peux être vraiment fière de toi, en fait. Tu peux vraiment, vraiment être fière de toi. Et je vois aussi à travers tes stories qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent que tu les inspires beaucoup. Que tu es vraiment une source d'inspiration pour elles. Et que de continuer, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que toi, en fait, actuellement. Ce n'est plus Fifi, mais Fifi, c'est cooking home en tant que tel, en fait. Donc chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Le 12 juin, elle a démarré un nouveau concept. Un concept qui est vraiment inédit ici au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas encore de concept par rapport à ça. De structure, d'infrastructure qui ont mis en place cela. Donc, peux-tu nous en dire plus ? Donc, c'est à la plage déjà. Donc, il y a le cadre qui est là. Mais comment ça s'est passé, le démarrage ? Comment t'est venue l'idée ? Et c'est quoi concrètement ce que tu as mis en place ? Oui, en fait, c'est ma mère qui m'a donné l'idée. Parce que moi, chaque événement, j'aime faire un truc comme, vous le voyez, pour la Saint-Valentin, la fête des mères. J'aime tout le temps amener ma touche personnelle, en fait. Du coup, je ne savais pas quoi faire durant l'été. Et il y a ma mère qui m'a demandé, qui m'a donné l'idée, en fait. Elle m'a dit, essaie d'acheter des tables, de mettre des parasols et de voir là où tu vas les mettre pour attirer plus de personnes. Voilà. Et comme d'habitude, j'ai appelé Marie. On a parlé de ça et tout. Elle m'a donné l'idée. Elle m'a demandé pourquoi pas ne pas faire ça à la plage. Mais elle ne savait pas à quelle plage exactement. Du coup, moi, je fréquente chaque dimanche, je suis à la BCAO. Du coup, je maîtrise un peu le lieu. Du coup, le lendemain, je suis partie là-bas. J'ai vu le gars. Je lui ai clairement expliqué mon projet, que je voulais un espace et tout. Il m'a clairement dit que c'était impossible. Parce que les gens là-bas, dès janvier, ils réservent leur place. Donc là, il n'y avait plus de place. J'étais dégoûtée, voilà. Et lorsque je rentrais, il m'a dit, on ne sait jamais, laisse ton numéro. Après, s'il y a un espace libre, on te rappelle. Donc, en rentrant, il m'a demandé de revenir. Donc, j'ai fait des métos. Donc, c'était quand déjà par rapport à... C'était durant quel mois? Il y a un mois. Donc, il m'a demandé de faire des métos. Je suis revenue. Et il y avait une personne qui avait pris juste la devanture de la plage, en fait. Et cette personne avait désisté. Du coup, il m'a donné cette plage. Et j'ai appelé mon père directement. Il est venu. Il a vu... L'emplacement. L'emplacement. Il a donné son accord, voilà. Après, on a pris la place. Et dès le lendemain, voilà. Je me suis mise dedans. Et j'ai commencé les démarches et tout. Donc, il y avait beaucoup d'administrations par rapport à ça. Il y avait beaucoup de démarches. Pas du tout. Parce que moi, au début, je minimisais le projet. Je croyais que c'était des tables et des parasols à mettre et vendre les gens. Des crêtes, des gaufres et des sourcils. Mais au fur et à mesure. En fait, il faut dire que le budget que j'avais pris, il y avait 6 que j'ai dépensé. Et franchement, j'étais découragée au début. Parce que je voulais laisser tomber, en fait. J'en pouvais plus. Il y avait trop de dépenses. En fait, on ne parle même plus des dépenses. Parce que c'est ce qu'on veut faire. C'est une passion. Donc, on va vraiment y mettre les moyens. Mais en fait, il y avait beaucoup d'entrevues. Il y avait beaucoup d'entrevues, en fait. Et voilà, ça. Hier, on a vu que ça en valait vraiment le coup. Donc, voilà. C'est fait. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, du coup, un projet n'est jamais petit. Du mot où, toi, comme tu l'as dit, tu es perfectionniste. Donc, tu visais, même si tu minimisais le projet, mais tu visais grand. On a fait quelques emplettes ensemble. On a fait quelques courses ensemble. Et je voyais chaque détail, chaque détail compte, en fait. C'est ça. Ça, ça va être beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus charismatique. Quand on met ça comme ça, c'est fou. Dis-le, mais Fifi, tout ce détail, comment tu fais, en fait ? Mais c'est vraiment fou. Voilà, c'est ça. C'est fou. Donc, du coup, en tant qu'entrepreneur, donc là, tu es vraiment dans le business depuis plusieurs années parce que ce n'est pas uniquement Cooking Boom qu'elle a lancé, comme elle l'a dit précédemment. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être entrepreneur ? En fait, le sentiment d'être libre, d'être indépendante financièrement, ce sentiment est magique, en fait. Moi, maintenant, je me sens en fait beaucoup plus... Apaisée. Oui, apaisée. En fait, voilà. Je te comprends. En fait, je ne savais pas qu'à 24 ans, j'aurais pu réaliser tout ceci, macha-là, vraiment. Macha-là. En fait, des fois, je me regarde et je suis... En fait, c'est un peu bête peut-être, mais je suis tellement fière de ma personne. Bah oui. Je me regarde tellement de fois devant le miroir. Je me dis, mais Fifi, maintenant, tu es devenue quelqu'un, en fait. C'est le cas. Parce qu'un jour, j'ai rencontré une de mes clientes. Elle m'a vue de loin, en fait. Elle m'a vue de loin. Je sortais du port. Je faisais mon stage. Elle m'a vue de loin. Elle a traversé. Elle m'a fait un gros câlin. Elle m'a dit, tu es ma fierté, Fifi. Je te regarde. Je suis tellement fière de toi. Tu es ma motivation. Je parle tout le temps de toi chez moi. Je te jure. J'avais les larmes aux yeux, en fait. Ce jour, quand je suis rentrée, en fait, je disais ça à tout le monde dans la maison, que maintenant, je suis devenue une star, je suis le cas, mais en fait, ça ne change pas ma nature, voilà. Ça ne change pas ma nature. Je suis toujours là, Fifi, d'avant, voilà. Même quand on me dit, voilà, notre Sion nationale des femmes, même j'ai des emplois qui m'appellent BOSS et ça me gêne, en fait. Lorsqu'ils m'appellent ça devant les gens, mes employés et moi, nous sommes en fait des potes, voilà. Lorsque, à l'heure du travail, on est rigoureux, on fait le travail normalement, mais après ça, parce qu'on est de la même génération, en fait. Voilà, donc après ça, on est des potes, on se taquine, mais ils ont l'habitude de m'appeler comme ça, du coup, ça me gêne énormément, voilà. En fait, tout le temps, lorsqu'ils m'appellent ça devant les gens, les gens sont autour pour me regarder et ça me gêne, en fait, voilà, c'est la petite, en fait, donc voilà. Et je fais la fierté de toute ma famille. Et de tes amis, oui, et de mes amis aussi, voilà. Mon père, là où il va, mes frères, vous connaissez quoi qu'il trouve ? C'est ma soeur, c'est ma fille, c'est elle qui fait ça et tout. Donc, c'est une fierté, en fait. Je parle même pas de l'argent, mais le fait de faire plaisir comme ça aux gens qui te sont vraiment proches, là, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Ouais. Donc, le sentiment d'être un entrepreneur est un sentiment inexplicable. Faut goûter pour voir, vraiment. Donc, du coup, quels sont les, comment dire, quel a été le trait de caractère que tu as acquis durant ton parcours entrepreneurial ? Comment tu, par rapport à, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas différencier, tu vas comparer la fille de lui il y a 4 ans ou 3 ans et celle de maintenant. Quelles sont les zones, quelles sont les différences et qu'est-ce que tu as gardé de la fille d'avant et qu'est-ce qui change par rapport à maintenant ? En fait, on peut dire qu'il n'y a pas trop de différences parce que moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu plein de projets dans ma tête, surtout avec mes copines. On a eu plein de projets, finalement, qui n'a pas abouti à quelque chose, en fait, malheureusement. Du coup, ça a toujours été, en fait, comme je le dis souvent, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Voilà. J'ai toujours, juste, j'ai toujours été ambitieuse, en fait. Je parlais tout le temps de projets aux gens. C'est vrai. En fait, on peut dire que c'est juste la réalisation qui fait une différence entre la fiffée d'avant, mais cette fiffée d'avant avait plein d'idées dans la tête, elle voulait vraiment réussir, voilà. Peut-être, on peut aussi noter une différence, j'ai plus le temps pour certaines choses, voilà. Les futilités. Et voilà. Maintenant, je suis beaucoup plus fixée vers l'avant. Et peut-être aussi, c'est un défaut, mais je suis du genre, lorsque je suis dans un projet, lorsque je termine un projet, je ne parle plus de ce projet. En fait, peut-être, Marie, en fait, tout le temps, on se fait des histoires par rapport à ça. Elle me fait, tu es trop, en fait, tu as trop hâte d'attaquer le futur, il faut faire doucement. En fait, dès que je termine un projet, je le bloque direct, je pense à autre chose. Qu'est-ce que je peux faire après ça ? Ça me perturbe, ça me stresse, mais en fait, c'est ce qui me permet d'aller de l'avant. Peut-être que c'est un défaut, je ne sais pas, mais en fait, je suis comme ça, naturellement. Moi, je dirais que c'est bien parce que tu ne vas pas t'attarder sur des futilités, ce qui va t'encombrir, mais tu vois, tu es challengé par les défis, donc c'est quelque chose qui est stimulant. On ne l'a pas dit, mais tu n'es pas une mémoire d'entraîneur, tu es étudiante, donc tu es en master, comme tu l'as dit également. Mais comment tu gères ton emploi du temps ? Parce que des fois, tu travailles au port et tout, tu as une journée très, très chargée. Quelle est ta journée type en tant qu'étudiante et chef d'emprise ? Pas du tout évident, parce que le matin, je me lève, je pars au port, parce que j'ai fait là-bas cinq mois, je pense. Je pars au port parce qu'eux, ils étaient vraiment prêts à m'embaucher. Maintenant, j'ai pris la décision de prendre un peu de recul, le temps de m'occuper vraiment de Cooking Room, parce que c'est mon bébé, vraiment. Du coup, j'ai vraiment mettre en place, vraiment mettre Cooking Room sur quatre pieds, laisser des gens vraiment dignes de confiance. Et qualifiés. Voilà, et qualifiés. Pour ensuite m'occuper vraiment de ce que j'ai vraiment appris. Et pour dire l'école, mes camarades sont là, il ne faut pas trop parler. Je pars à l'école souvent, mais je rate beaucoup de cours, par contre, je rate beaucoup de cours. Ce n'est pas du tout évident. Mais juste à l'approche des examens, on essaye de se rattraper, on gère comme d'habitude. Voilà. Mais des fois, heureusement que j'ai des amis de classe qui m'aident vraiment, qui me donnent des cours après, lorsque je les rate, parfois. Amira, ils se, je les salue de passage. Ils se, elles prennent toute la nuit pour m'expliquer et tout, pour que je puisse être à jour et tout, lorsque je rate les cours. Donc, ce n'est pas du tout évident. Mais voilà. Donc, il y a de ces cours que je ne pourrais pas du tout rater. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je parle d'école. Du coup, je fais port, école et Cooking Room. Donc, mes employés m'attendent jusqu'à 20h lorsque je pars à l'école, 20h, 21h. Après, on fait les comptes et puis je les libère. Donc, ce n'est pas du tout évident en fait. Tu as vraiment des journées intensives. Donc, tu te réveilles à quelle heure et tu te couches à quelle heure par exemple, pour avoir une autre ordre d'idées. Normalement, chaque jour, d'habitude, je me couche vers 4h, 5h du matin. Pour te réveiller à quelle heure ? Pour me réveiller vers 8h, 9h, lorsque je ne pars pas au port. Lorsque tu ne pars pas ? Oui, lorsque je ne pars pas au port. Et quand tu pars au port, tu ne dors pas ? Je me réveilles à 6h du matin. Tu fais une petite geste. J'essaie de me réveiller vers 3h. J'essaie de me coucher vers 3h du matin pour me réveiller vers 6h comme ça. Donc, je me demande même comment je fais pour avoir du poids en fait. Parce que je n'ai pas un rythme de vie normal quoi en fait. Ce n'est pas du tout évident. Surtout ces dernières semaines, je ne mangeais qu'une seule fois dans la journée et c'est vers 15h comme ça et je ne dormais pas du tout. Je pleurais toute la nuit pour me réveiller encore les yeux bouffis, le visage gonflé et tout. Donc, voilà, c'était trop stressant. Mais, alhamdulillah, toujours. Donc là, pour clôturer, quelle est ta vision dans 10 ans par rapport à ta personne, mais aussi par rapport à ton empire ? Comment tu te vois-tu en fait tout simplement ? On va soulever le monde, Inch'Allah. On a plein de projets qui arrivent, mais doucement, doucement, doucement. En fait, les objectifs ne sont pas les mêmes. Moi, je ne suis pas en fait, comment dire, je ne suis pas attirée par le russe, c'est-à-dire les voitures. En fait, je vise en fait, il y a des priorités dans la vie. Il faut que je consiste d'abord un empire pour qu'on dise, voilà, c'est l'empire de Fifi, pour penser d'abord à des futilités et tout ça, là, là, là. Je suis comme ça de nature et je suis bien naturelle et je suis bien entourée. Te voir si tu es un exemple pour moi aussi. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir tes amis évoluer. Et moi, j'aime évoluer avec mon entourage. Donc, j'espère qu'on y arrivera tous ensemble, Inch'Allah. On ira au sommet. Voilà, on nous verra au sommet. Comme j'ai l'habitude de le dire, on se retrouvera au sommet, Inch'Allah. Inch'Allah, super, super, super. C'est la fin de l'interview. Merci à toi. Merci pour ce partage d'expérience. Merci pour le fait d'avoir donné autant de toi-même, de nous avoir parlé d'un parcours. Parce que tu es très, très inspirante. Je ne sais pas si je l'ai dit combien de fois, mais c'est le cas. C'est le fait. Et quel est ton mot de la fin? Comme je disais, merci à tout le monde. Merci à la famille. Je ne veux pas citer de nom, mais merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être vous. Vraiment, vous m'avez vraiment aidée parce que sans vous, je ne pourrais pas atteindre tous ces objectifs, vraiment. Ce n'était pas facile, mais vous avez su être là. Vous avez su m'aider comme il le faut. Donc vraiment, merci à tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est au national. Mais un dernier truc. Donc du coup, moi j'aime les chiffres. Tu as commencé avec 15 000 francs. Quel est ton chiffre d'affaires actuellement? Donc on peut dire par jour, on est entre 60. On peut partir de 60 à 200 et quelques mille par jour. En fait, ça dépend des comment. Donc mensuel? Mensuel, ça là, vraiment. Mille d'un reprend. Laisse-toi. Donc du coup, 60 qu'on va multiplier par 30. Ah, en fait, ça dépend des jours. En fait, ça dépend des jours. Au moins. Donc pour toutes les personnes qui veulent lui donner de la force, je vous mettrai aussi ses contacts en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et d'aimer cette vidéo en question si elle vous a inspiré.